Le web a changé votre vie ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 333. Et oui, le web a changé notre vie à tous, on ne se rend pas compte à quel point il a changé notre vie. On peut critiquer les réseaux sociaux, on peut critiquer Twitter, on peut critiquer Facebook, on peut critiquer, j'ai vu des critiques par exemple sur Wikipédia, sur comment était géré Wikipédia, on peut critiquer les sites internet, on peut critiquer la pub, on peut critiquer plein de choses, mais franchement, vous imaginez maintenant votre vie sans internet, vous imaginez votre vie sans le web, franchement, non, 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 c'est pas possible. Moi qui ai grandi, avant, j'ai connu internet qu'autour de mes 20 ans, dirons-nous, c'était, je me rappelle bien, parce qu'en 95, 96, vous voyez, je faisais mes études à l'IUT, et en IUT de gestion, et là vraiment, le web a dévié carrément la trajectoire professionnelle que je n'avais aucune idée de toute façon, de ce que je voulais faire, je savais que peut-être la gestion d'entreprise, peut-être du marketing, peut-être de la communication, vous voyez, des choses comme ça, et un jour, donc, un professeur en projet tutoré nous a posé une question avec certains de mes camarades, il a dit, bon, ben voilà, on a un truc, peut-être un truc, nous, on va vous faire travailler, sur lequel on pourrait travailler, il a dit, est-ce que ça vous dirait de créer le premier site internet de notre IUT ? Donc, on l'a regardé, on a dit, ben oui, d'accord, nous sommes d'accord, mais on lui a posé une deuxième question qui était importante, on a dit, mais c'est quoi internet ? Qu'est-ce que c'est un site internet ? On ne sait pas ce que c'est. Et oui, c'était 95, 96, il a donc pris la clé d'une salle, dans cette salle, il y avait un seul ordinateur, c'était le seul ordinateur de l'IUT connecté à internet, et oui, ça paraît drôle, une grosse machine a commencé à faire des drôles de bruit, oui, c'était un modem qui s'est connecté, et nous avons découvert nos premières pages web, quelques pages d'université, de choses comme ça, et on s'est lancé avec certains de mes camarades dans la création de notre premier site, et à l'époque, on a cherché des bouquins pour apprendre ce que c'était des choses, comment on écrivait une page internet ? Et comment on écrivait, tout simplement, une page internet ? Non, je dirais une page web, parce qu'hier, finalement, j'ai passé toute ma journée, parce qu'on parle des 30 ans du web, à expliquer ce que c'était que la différence entre internet et le web, qu'on ne fêtait pas les 30 ans d'internet, mais qu'on fêtait bien les 30 ans du web, qui est finalement qu'une application d'internet, au même titre que le mail, qui a lui 54 ans, ou il courait électronique à 54 ans, quand même, le premier message envoyé en façon courrier électronique, même si ce n'était pas tout à fait la même forme que maintenant, à 54 ans. Et donc là, on a fêté, non pas les 30 ans de l'internet, mais les 30 ans du web, et donc, cette capacité, ce maillage d'informations qui nous permet d'aller de lien en lien, de page en page, et de consulter autant d'informations. Et donc, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que, normalement, maintenant, le mercredi, je vous parle de livres, et donc, oui, je me rappelle d'avoir acheté un livre à une époque, HTML 3.2, voilà. Le HTML 3.2, c'est 1997, et HTML 3.2, on en avait besoin pour créer les pages web, à l'époque. Alors, bien sûr, il y avait eu un HTML 1, je ne sais même pas s'il y a eu un HTML 2, très clairement, mais en tout cas, le HTML 3.2, ça a vraiment été, puis après le 4, ça a vraiment été le moment où il y a eu un fort développement autour de ça, en tout cas, chez nous. J'ai fouillé un petit peu ma bibliothèque, et j'ai voulu retrouver, voilà, si j'avais retrouvé certains des livres que j'avais à l'époque. Alors, j'ai fait beaucoup de ménages, parce que j'avais plusieurs dizaines de bouquins que j'ai fini par mettre à la benne, autant vous dire que le HTML 3.2, en plus d'ailleurs, on a des références partout, etc. Peut-être j'aurais dû le garder pour mes archives, voyez, pour faire mon espèce de petit musée de ma découverte d'internet à moi, mais en fait, c'est comme mon premier livre sur PHP, qui est un gros pavé que je lisais dans le métro parisien, quand je faisais mon stage quelques années plus tard, ce sont des livres que je n'ai pas gardés, mais en revanche, en revanche, voilà, lors du dernier déménagement, il y a des livres qui ont quand même trouvé une place dans ma bibliothèque, alors que d'autres sont partis à la déchetterie. Alors, j'en ai trouvé donc certains de ces livres, et j'ai trouvé, j'ai trouvé celui qui est pour moi le plus ancien de ceux que je possède encore. Alors, quel est ce livre ? Alors, ce n'est pas tout savoir sur le web 2.0, qui est rempli de services morts depuis, non, c'est un livre qui date de 2008, voyez, 2.0, quand j'entends encore des gens dire qu'ils sont du 2.0, voyez, ça mérisse un peu le poil, parce que le 2.0 a été digéré depuis très longtemps, mais oui, ce livre a existé, et il est rempli de services, mais morts, mais vraiment, dans les réseaux sociaux, dans les services, etc. A l'époque, c'était la grande époque de digue, d'ailleurs, vous savez, on avait fait, on avait ce qu'on appelait le digue effect, on faisait des digues likes, etc. Bon, bah, digue, maintenant, c'est vrai qu'on n'en parle plus comme ça, même si, bien sûr, le principe de partager des liens reste, mais il y a d'autres outils qui sont nés à côté. Ce n'est pas non plus le livre, les podcasts, écoutez, s'abonner, créer, ou podcasting, votre nouveau moyen de communication audiovisuel, qui date tous les deux de 2006. Oui, voilà, j'ai deux livres sur le podcasting qui datent de 2006, et qui vous expliquaient comment créer un podcast. Il y en a un qui est spécifique Mac, vraiment, avec tous les logiciels vraiment spécialisés Mac, et puis il y en a un qui est plus généraliste. Mais voilà, c'était comment, à l'époque, on pouvait commencer à créer un podcast, et comment on pouvait le publier, comment on pouvait écouter tout ça. J'ai aussi retrouvé un livre qui s'appelle Le Zen des CSS, qui date autour de 2005-2006. C'était les grands débuts du CSS, on en a partout maintenant, mais il faut se rappeler qu'on a commencé, moi j'ai commencé le web sans CSS. C'est une anecdote que je racontais à mes étudiants il n'y a pas longtemps, quand ils me disaient, ouais, le HTML c'est compliqué, le CSS c'est compliqué, on n'a pas envie d'en faire, etc. Je leur disais, oh non, mais c'est pas compliqué, mais il y a quelques pratiques et tout, mais le CSS, il vous a quand même simplifié la vie. Je dis, mais non, le problème, c'est que vous faites tellement tout avec des trucs, genre bootstrap et compagnie, que vous ne voyez pas en fait tout ce qu'on a dû faire en CSS pour arriver à faire des choses. Et je disais, avant, en web, on faisait des trucs, en CSS, vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est facile, vous voulez mettre une bordure à quelque chose, à un élément sur une page, bon, en ligne c'est fait, c'est tellement simple. Je disais, avant, à une époque, je me rappelle très bien d'une époque où quand on voulait faire un encadré dans une page vraiment en HTML, on faisait un premier tableau, on mettait une seule cellule, on la remplissait de noir, on mettait juste un padding de 1, une petite marge de 1 dedans, et dedans on mettait un deuxième tableau, on mettait un fond blanc, ce qui fait que quelque part il restait juste cet encadré. Et on jouait comme ça avec des tableaux qui s'imbriquaient les uns à l'intérieur des autres, etc. On avait des fois des dizaines de tableaux qui pouvaient s'imbriquer, et puis on faisait ça avec nos petites mains, moi j'ai commencé avec une autre pad, et puis après Dreamover est arrivé, mais on essayait de trouver comme ça des astuces pour avoir de la présentation, parce qu'au départ, le HTML, le web, il n'y avait pas de présentation, c'était du texte très brut, des liens, etc. Petit à petit, on a eu de CSS qui est arrivé, plein de choses qui sont arrivées. Et bien CSS Zen Garden, c'était justement ce principe-là de montrer ce que permettait de faire CSS. C'était un fichier HTML qui était mis à disposition, vous preniez ce fichier-là, et dedans en fait, on vous disait, vous créez une feuille de cils qui permet d'habiller ce fichier HTML avec des images, avec la présentation du texte, etc. Ça permettait de démontrer les capacités de CSS qui étaient déjà à l'époque CSS 2, voilà, 2005-2006 ce livre, 2005 l'édition américaine, 2006 l'édition française. Alors je suis encore remonté un peu plus loin, et je suis tombé sur un petit guide CSS précis et concis. Et lui, il date de 2001. Et oui, j'ai un livre sur CSS qui date de 2001. Alors lui, il distingue toutes les propriétés de CSS 1, parce que là, c'est bien CSS 1, édition oreille, voilà, c'est un petit guide qui n'est pas très gros, mais qui a toutes les caractéristiques de CSS 1, et leur adaptation sur les moteurs, enfin sur les, pardon, pas les moteurs, les navigateurs de l'époque. Internet Explorer 3, 4 et 5. Oui, on n'avait pas encore le 6, et le 6 avait réglé un petit peu les affaires de tout le monde. Netscape 5 et 6, Opera 3 et 4, je crois, voilà, il me semble. Assez, ouais, quand je dis qu'Internet Explorer 6 a réglé tout le monde, c'est que IE6, à un moment donné, ensuite, est devenue la référence de tous les navigateurs. Et donc, finalement, on a oublié 3, 4, 5, on a oublié Netscape et compagnie sont devenus d'autres projets, qui ont eu une autre vie, une longue vie depuis. Bon, Opera, on a toujours Opera qui est là, mais IE6, c'était imposé à un moment donné comme étant, on va dire, 90 ou 95% peut-être des navigateurs, comme un petit peu Chrome, vous voyez qu'elle s'est imposée dessus. Eh bien, on optimisait tout pour Internet Explorer 6, mais avant, même sur le début de CSS, il y avait, comme c'est le cas maintenant, sur les nouvelles normes CSS, les nouvelles normes techniques, il y a des choses qui marchaient sur le 3, sur 4, qui marchaient sur Netscape, mais pas sur Internet Explorer. Il fallait savoir sur quel navigateur on était. Et donc, finalement, quand Internet Explorer 6 était devenu un peu le standard, tout le monde était un peu content. Mais on ne se rendait pas compte, en fait, des dérives et des pièges qu'il y avait là-dedans. En page 14 de ce livre, il décrit le fameux modèle de boîte qui va faire s'arracher les cheveux de tant d'intégrateurs de l'époque, car, en fait, c'était l'exemple type de choses où tout n'était pas pris en compte de la même manière. C'est-à-dire que les navigateurs, les boîtes, c'est quoi ? C'est quand vous faites un paragraphe ou une diff que vous voulez encadrer, vous voulez mettre des marges à l'intérieur ou à l'extérieur, etc., vous voulez mettre des bordures. Les navigateurs ne les calculaient pas de la même manière. Il y en a certains qui prenaient les bordures, certains qui ne les prenaient pas, qui prenaient les marges intérieures, les marges extérieures. Quand vous mettiez quelque chose en pixels qui faisait 100 pixels, eh bien, ça en faisait 110 chez l'un, ça en faisait 95 chez l'autre, mais ça ne faisait jamais vraiment le chiffre que vous vouliez partout où vous vouliez. Voilà, c'était le petit jeu de l'époque. Parce que, oui, à l'époque, on faisait toutes les pages avec des pixels en fixe, etc. C'était avant qu'on fasse une vie responsive, qu'on fasse aussi tout un tas de choses qui étaient plutôt proportionnelles. Alors, on arrive enfin dans ces deux livres. En fait, il y en a deux, mais ce sont deux livres qui sont pour moi les plus anciens à ma bibliothèque. Les autres, je les ai balancés. Je dois avoir quelques livres, peut-être des PDF, je ne sais pas, qui sont plus récents que ça, etc. Mais dans ma bibliothèque, dans ce que j'ai gardé, dans ce que j'ai sous la main, là, vraiment sous la main, il reste deux livres qui étaient sur des livres d'ergonomie. Alors, l'ergonomie de site Internet, c'était mon sujet de mémoire en 2001-2002 quand j'ai fait un master, enfin, à l'époque, ça s'appelait encore un DESS, en développement commercial par les NTIC, Nouvelle Technologie de l'Information et la Communication. Là aussi, je disais ça à des étudiants il n'y a pas longtemps. Je disais, on n'en parle plus le mot NTIC, Nouvelle Technologie. Et un des étudiants m'a dit, si on a un prof qui le fait encore. Bon, j'ai souri un petit peu et autres, mais c'est vrai que c'est une nouvelle technologie. Voilà, quand on dit que le mail, le principe de courrier électronique à 54 ans, que le web à 30 ans, Internet en a encore beaucoup plus, on ne peut pas dire non plus que ce soit vraiment très nouveau. Mais voilà, c'est vrai que pour certains, on est encore dans des phases de découverte, beaucoup, et puis ça évolue tellement vite qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. On a l'impression que ça reste quelque chose qui est très récent. A l'échelle de l'humanité, c'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très récent. A l'échelle de nos vies, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si récent que ça. Donc, j'arrive sur mes deux livres 2001-2002. Et qu'est-ce qu'ils me racontent ces livres ? Eh bien, il y en a un, il s'appelle Zéro prise de tête, de Steve Krug. Alors, il est sous-titré, quelques règles simples et un zeste de bon sens pour concevoir des sites web intuitifs, intuitifs et efficaces. Alors, l'auteur, en fait, faisait un petit peu le tour des pônes pratiques, etc., de tout ce qu'on pouvait mettre sur un site. Vraiment, la logique, c'est de dire, on peut mettre plein de choses sur un site, mais si vous le rendez trop compliqué, c'est le bordel. Il faut organiser l'information, commencer à avoir des sites qui étaient compliqués à organiser parce qu'on mettait plein de pages dedans. Et l'auteur, l'auteur faisait, alors, tout un chapitre sur les menus à onglet. Oui, des menus à onglet, vous savez, des petits trucs ronds, avec les coins arrondis, etc. Et peut-être vous vous rappelez de l'époque, le site de référence de ça, c'était Amazon, avec ses onglets. Et alors, tout le monde voulait faire un site qui reprenait ses onglets, etc. On faisait des tutoriaux pour expliquer comment on découpait les onglets sous Photoshop avec des transparences pour qu'il y ait l'arrondi, mais que les onglets puissent agrandir, s'élargir à la bonne distance, mais que le texte ne soit pas collé dedans, etc. Bref, des trucs que maintenant, on fait en quelques lignes de CSS, tout simplement, parce que les onglets, on peut les dessiner facilement. On n'a pas besoin de faire des images, on n'a pas besoin de faire tout un tas de choses. Mais à l'époque, je peux vous garantir qu'on s'est arraché les cheveux plus d'une fois là-dessus. Et donc, ce livre de zéro prise de tête vantait la navigation par onglets, pourquoi les onglets, c'est génial, et tout. Il reprenait notamment l'analogie du classement de papier dans des classeurs où vous avez des intercalaires, etc. Et bien, voilà, on avait reproduit avec les onglets le système des intercalaires. Et puis, j'en arrive à ce fameux livre, dans lequel il y a d'ailleurs un conseil qui est très intéressant, et c'était l'objet, finalement, de l'épisode. C'est la Bible, un petit peu de l'époque en matière d'ergonomie, et un petit peu la référence, le pape de l'ergonomie de l'époque, même si on en entend beaucoup moins parler, je trouve, maintenant. Il s'appelle Jacob Nielsen. Et son livre, c'était « Conception de site web, l'art de la simplicité ». Et vraiment, « L'art de la simplicité », c'est un livre qui a marqué son époque. L'auteur, en fait, a toujours prôné la conception de sites simples, et on s'est souvent moqué de lui, parce qu'en fait, il avait des sites vraiment très moches. La simplicité totale. Si vous étiez graphiste et que vous vouliez faire un site à Jacob Nielsen, vous alliez trouver ça très ennuyeux, parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'éléments graphiques, il y avait beaucoup d'éléments de texte, de navigation, de choses comme ça, mais d'avoir des pages qui étaient très simples. Et alors, ce matin, je l'ai feuilleté un petit peu comme ça, pour voir un petit peu ce qu'il racontait à l'époque, quand même. Et je suis tombé sur une page où il comparait les différents moteurs de recherche. InfoSync, AltaVista. Alors, AltaVista, je ne me rappelais pas, mais dans l'AltaVista, vous avez des pages de recherche, et il montre une copie d'écran où il y a des dizaines d'options, avec des cases à cocher, pour préciser sa recherche. Excite, AskJeeves, qui était plutôt un métamoteur. Vous tapez une recherche, il vous donnait ensuite une dizaine de listes déroulantes pour dire dans tel site, est-ce qu'il y a tant d'informations, est-ce que je vais aller voir telle information dans tel site, etc. Et puis, sur la page d'à côté, vous avez Google, avec sa simplicité. Juste deux boutons, avec chercher sur Google, et j'ai de la chance. Et puis, il affichait, à l'époque, encore dans la copie d'écran, peut-être vous vous en rappelez, à côté de chaque résultat, il affichait un petit nombre, une petite barre rouge, avec le nombre de backlinks, qui montraient, en fait, combien il y avait de liens qui pointaient vers cette page-là. Et on ne se rappelle pas, mais que le page rank, en fait, c'est la base de ça. C'est combien il y avait de liens qui pointaient vers une page. Et que, je le dis souvent, dans la pensée de Google, quand ils ont créé le page rank, quand ils ont créé ces outils-là, et bien, finalement, le lien que vous faisiez vers une page, c'était comme une sorte de vote, comme une sorte de j'aime. Vous, en faisant un lien vers une page, vous recommandiez aux gens d'aller voir une page, donc vous votiez pour le contenu, en disant que ce contenu-là était intéressant. Et le backlink, le lien vers un autre site, on peut toujours le considérer comme ça. Voilà, quand vous faites un lien vers quelqu'un, vers un site internet, vers une personne, vers un podcast, vers une vidéo, que ce soit sur Twitter, sur votre site, ou quoi que ce soit, c'est toujours un vote, c'est toujours un partage, de, finalement, dire, ce lien-là, il est intéressant. Et donc, à l'époque, Google matérialisait vraiment. Alors, il y avait un petit mode d'emploi sous le moteur de recherche pour expliquer comment ça fonctionnait, mais bien sûr, ils l'ont fait assez rapidement disparaître. De même que ces notions de page rank, de nombre de backlinks, etc., ont été un peu truqués, nombre de backlinks, c'était facile à truquer, et Google s'est amélioré au fur et à mesure, mais on se rend compte que, bien sûr, au départ, ils sont arrivés à quelque chose qui était extrêmement simple, comparé à AltaVista, comparé à InfoSync, etc. Alors, AltaVista, pour ceux qui se rappelleront peut-être, il y avait aussi le AstaLaVista, qui était le moteur de recherche qui permettait de trouver des logiciels piratés. Voilà, c'est mon petit souvenir, je cite souvent, mais il y avait AltaVista, av.com, racheté par Google plus tard, et puis AstaLaVista, qui permettait de retrouver des logiciels, des codes pirates, etc. Et donc, toujours dans ce livre de Jacob Nielsen, « L'art de la simplicité », il donne des conseils, bien sûr, sur le contenu, sur comment organiser le texte, comment organiser son site, comment le structurer, etc. Et donc, je suis tombé sur une page où il donne quelques conseils sur le contenu. Et voici ses conseils. Rédigez des textes courts, faites relire vos pages, ça c'est essentiel, écrivez en langage clair, réduisez la taille des pages. Jacob Nielsen, dont je vous le disais, était réputé pour avoir un site assez moche, mais il plaidait vraiment pour des pages courtes, et il donnait une stat qui était intéressante dans des études de 95. Alors, une stat disait que les liens importants devaient toujours être placés au début du contenu, car l'utilisateur clique sur les liens immédiatement visibles s'il le trouve intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup mettaient des balises pour ouvrir dans une nouvelle page, vous voyez, pour un target sur la cible du lien pour target blanc, pour mettre, ouvrir dans un nouvel onglet maintenant, mais dans une nouvelle fenêtre de navigateur pour éviter que les gens partent de sa page, parce que tout simplement, si dès qu'il voit un lien, l'utilisateur clique sur le lien, il part sur notre page, et bien on disait, il ne va pas lire la suite. Et puis dans cette étude de 95, Jacob Nielsen relevait un truc, il disait, 10% seulement des utilisateurs faisaient défiler la page en dessous de ce qui apparaît dans le navigateur lors de l'ouverture de la page. C'est ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Donc quand vous ouvrez une page sur votre navigateur, tout ce qui est en dessous, du moment que vous devez faire défiler, c'est ce qui est sous la ligne de flottaison. Et déjà, déjà, il disait dans une étude de 95, 1995, que déjà, ils avaient observé que seulement 10% des utilisateurs faisaient défiler la page, faisaient seulement, faisaient défiler la page. Autrement dit, 90% finalement, se contentaient de voir ce qui apparaissait à l'écran. Et ils notaient quelque chose qui est très intéressant. Seule exception, les utilisateurs font défiler une page quand l'article les intéresse. Et au moins, voilà, là-dessus, on peut dire, les copies d'écran sont vieilles, les conseils, certains sont peut-être plus adaptés, on fait peut-être plus les onglets, on ne les fait peut-être pas de la même manière, on a plein de nouvelles technologies qui sont venues. Mais ce conseil-là, il est vraiment essentiel. Les utilisateurs font défiler une page quand l'article les intéresse. Les utilisateurs sont capables d'écouter un contenu long, de regarder une vidéo longue, de regarder des textes longs quand le contenu les intéresse, quand l'article les intéresse. Et c'est la clé de tout. Vous devez faire du contenu qui intéresse les gens, vous devez faire du contenu qui soit, bien sûr, l'ergonomie, c'était comment on le rend présentable, etc. Mais si le contenu est beau, présentable, mais qu'il n'intéresse pas, que finalement, on se trouve qu'il est insipide, qu'il n'a aucun intérêt, eh bien, on ne fera pas un défiler, on ne lira jamais, on n'ira jamais jusqu'au bout de la vidéo, jamais jusqu'au bout du podcast, jamais jusqu'au bout, mais c'est valable aussi pour un livre ou pour pas de contenu. Et donc, voilà le conseil, mais qui est valable et qui sera valable et pour le reste des années que nous avons à vivre, c'est que vous devez faire du contenu qui intéresse vraiment les gens. Voilà, là-dessus, on peut dire que le web n'a pas changé et que ça ne changera pas, que c'était valable pour le web, c'était valable pour tous les documents qui ont existé avant, c'est valable aussi pour ce que vous voyez à la télé, au cinéma, etc. Il faut faire du contenu qui intéresse vraiment les gens. Voilà, c'était un petit peu la petite leçon, cette minute nostalgie de mon archéologie dans ma bibliothèque. Par curiosité d'ailleurs, tiens, quel est votre livre le plus ancien sur le sujet, sur le sujet autour d'Internet, autour de la création, autour du web, etc. On peut en discuter, si vous le souhaitez, en commentaire, dans les commentaires de l'épisode, sur le forum club.votrecoachweb, puisque chaque épisode, vous pouvez retrouver sur mon site votrecoachweb.com slash le numéro de l'épisode, donc votrecoachweb.com slash 333 et sur le forum club.votrecoachweb.com il y a une discussion en dessous pour chaque épisode et donc vous pouvez venir mettre vos petits commentaires et me dire, tiens, quel est le livre qui pour vous est le plus ancien ou peut-être aussi celui-là qui vous a le plus marqué, c'est-à-dire peut-être vous ne l'avez pas, un peu comme mon HTML 3.2, là mon gros pavé, mais finalement, c'est un livre qui vous a marqué et dont vous vous souvenez encore son existence parce qu'il a marqué un petit peu vos débuts dans la découverte d'Internet, du web et de la création de contenu. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs !